dans cette vidéo je vais te dire si c'est nécessaire d'acheter une caméra cinéma pour avoir un rendu cinéma et je prendrai pour exemple la blackmagic cinéma caméras inscrits pro que j'utilise depuis plus d'un an hello guys j'espère que tu vas bien moi je vais super bien heureuse année et bienvenue sur fuzz médias la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels j'espère que vous démarrez vraiment bien cette année 2024 et je vous souhaite le meilleur c'est assez amusant de réécouter mon introduction et de me rendre compte que je parle davantage de photos que de la vidéo sur ma chaîne j'en ferai plus sur demande alors donc dites moi en commentaire si vous êtes également intéressé par la vidéo et j'en ferai de plus en plus j'ai décidé de réaliser cette vidéo car j'avais déjà abordé le mode cinéma dans une courte vidéo où je présentais la blanche magique cinéma caméra 6k pro j'avais demandé si vous vouliez plus de détails et suite à vos nombreuses réponses j'ai compris que cette vidéo serait utile pour vous en effet dans cette courte vidéo j'expliquais de manière assez sommaire le fonctionnement de cette caméra et les éléments nécessaires pour obtenir un rendu cinéma façon très bref j'ai alors reçu énormément de commentaires de personnes mécontentes de me voir avec une caméra de 6000 dollars et d'autres gros matériels la mécontentement se baser sur le fait que nous n'avons pas besoin d'une caméra de cinéma pour obtenir un rendu cinéma pour être honnête avec toi j'étais super content de voir ses réactions cela prouve que vous regardez mes vidéos car je ne cesserai de le dire ce n'est pas le matériel qui fait le photographe ou le vidéaste un exemple très simple était le court métrage réalisé par apple avec leur téléphone moi aussi j'ai réalisé un court métrage avec un téléphone tu es sous mon emprise tu ne peux pas t'empêcher de penser à moi je suis la drogue que tu ne peux pas t'empêcher de prendre calme toi calme toi donc oui le matériel ne fait pas tout mais vous allez me demander qu'est ce que je fais alors avec une caméra de cinéma alors très bonne question tout d'abord je vais vous expliquer comment obtenir un rendu cinéma peu importe la caméra ensuite je vais vous présenter la black magic et enfin je vais vous dire pourquoi dans certaines situations il peut être judicieux d'utiliser une caméra cinéma alors rester jusqu'à la fin de la vidéo car vous saurez pourquoi je ne vais jamais me séparer de ma black magic alors comment avoir rendu cinéma peu importe la caméra que tu utilises nous allons le voir en 6 points 1 l'éclairage c'est la donnée la plus importante et c'est même la première pour tout type de style comme la photo également il faut savoir que la particularité de l'éclairage au cinéma est le contraste c'est à dire avoir une quantité plus ou moins équivalente de lumière et d'ombre l'éclairage de type rembrandt ou le split sont souvent utilisés pour créer ce contraste là en plus d'avoir une lumière contrastée il faut que celle ci soit douce tu peux utiliser des trucs simples comme des draps blancs des grands softbox ou même le rideau transparent de ton salon pour avoir une lumière douce pour rappel plus la source de lumière est grande plus elle va procurer une lumière douce donc amuse toi à changer les angles pour que cela aient l'air cool et mystérieux comme dans les grands films 2 la douceur nous avons parlé de douceur au niveau de l'éclairage mais il faut savoir aussi que l'objectif de ton appareil photo doit te procurer une image douce malheureusement les objectifs standard ne procure pas la douceur que l'on recherche en cinéma au contraire elles sont trop nettes alors tu te demandes comment se fait-il qu'un objectif comme la 85 mm par exemple qui coûte environ 2000 dollars offre plus de netteté qu'un objectif cinéma à près de 10000 dollars il faut savoir que les objectifs cinéma sont conçus pour des besoins d'efficacité que je vais t'expliquer plus tard dans la troisième partie mais il faut savoir aussi que pour avoir cette douceur sans vendre son rien ou son foie les gens ont pensé à tout en effet il existe des filtres appelés mixtes qui vont justement adoucir ton objectif standard moi par exemple j'utilise la black promise un quart pour adoucir certaines de mes vidéos maintenant tu vas me demander pourquoi adoucir une image en vidéo quand tu adoucis ton image tu as une peau plus belle sur les acteurs tu as les backlight qui sont plus flou ce qui rend la vidéo plus cinématique il y a aussi une manière de le faire en post-production si tu utilises ton téléphone portable pour filmer par exemple ou si tu ne veux pas acheter tout simplement un feed promise 3 la pleine ouverture quand tu filmes avec une grande ouverture on parle souvent d'un petit chiffre f-stop champ 1 f.4 ou f 2.8 tu crées une faible profondeur de champ en gros ça veut dire que la zone de ton image qui est nette est super fine le reste devient tout flou et doux en cinéma ça sert à deux trucs majeurs d'abord ça donne de l'importance à ton sujet les spectateurs vont tout de suite regarder là où c'est net comme si c'était entouré d'une petite lumière ensuite ça isole ton acteur du reste du monde surtout utile dans les scènes intenses où tu veux que les gens se concentrent sur l'émotion du moment sans être distrait par ce qui se passe derrière donc en résumé une grande ouverture c'est comme si tu créer une bulle de netteté autour de ton sujet tout en rendant le reste flou et mystérieux ça ajoute un petit quelque chose de magique qui fait que ton film ressemble à une oeuvre d'art cinématographique 4 l'étalonnage et ajout de bande noire l'étalonnage c'est là où tu peux ajuster les couleurs les contrastes et même donner une vibe spéciale à ton film imagine que tu veux que ton film est une atmosphère chaleureuse tu peux jouer avec les tons rouges et jaunes si c'est plutôt une histoire mystérieuse peut-être que des tons plus froids comme le bleu et le vert seront parfaits si tu veux en savoir un peu plus sur les couleurs et leur langage regarde cette vidéo en haut à droite pour avoir plus de détails ensuite l'ajout de bandes noires ça c'est le petit truc qui fait toute la différence tu rajoutes ces bandes en haut et en bas de ton écran et tout d'un coup ton film à un look cinématique instantanée c'est comme si tu donnais à ton public une vision plus large et immersive cependant il faut faire attention à la manière dont tu le fais si c'est un sujet qui t'intéresse dis lui en commentaire je fonctionne sur une demande mais pour faire simple il faut savoir qu'à la base il y a des types d'objectifs cinéma les anamorphiques par exemple qui propose cette bande noire là mais nous avons trouvé un moyen de le faire en post prod car c'est pas donné à tout le monde d'avoir un gros budget pour se prendre des objectifs cinéma donc n'hésite pas à ajouter des bandes noires pour créer un format widescreen qui est super stylé comme dans les vrais films 5 bon scénario et bons acteurs un bon scénario c'est un peu comme la carte au trésor de ton film ça guide tout le monde des caméras aux acteurs pour créer une histoire qui captivera les spectateurs ça doit être comme un feu d'artifice dans l'esprit des gens avec des rebondissements des émotions fortes et des moments qui les laisseront sans foi et puis les acteurs c'est un peu comme les super héros de ton film s'ils sont vraiment investis dans leurs personnages si on peut lire toutes leurs émotions sur le visage ça rend ton histoire tellement plus réel des bons acteurs c'est comme des magiciens qui transforme les mots du scénario en quelque chose de vivant et palpitant à l'écran enfin dans le scénario et les acteurs sont en symbiose c'est là que la vraie magie opère les mots prennent vie les émotions résonnent et tu te retrouves avec un film qui reste dans la tête des gens longtemps après le générique de fin 6 la musique et le son design la musique c'est la magie des oreilles elle peut créer des frictions faire monter l'excitation ou faire couler les larmes choisis des morceaux qui collent à l'émotion de chaque scène si c'est une scène tendue tu peux mettre une musique qui monte en intensité si c'est une scène triste une mélodie émouvante un peu fait pleurer même les plus costauds le son design c'est un peu comme les effets spéciaux du son les petits détails qui ajoutent une couche d'immersion à ton film le bruit des pas le souffle du vent tout ça ça donne vie à l'environnement de ton histoire imagine une scène dans la forêt avec le chant des oiseaux et le bruit des feuilles sous les pieds ça crée une atmosphère comme si le spectateur était vraiment là au coeur de l'action donc ensemble musique et son design c'est comme la magie qui complète ton film ça lui donne une texture une profondeur une âme ça transforme une simple image en une expérience sensorielle captivante voilà avec tout ça tu vas pouvoir créer un film de fou même sans une caméra de la nasa amuse toi bien et fait nous rêver s'il y en a qui font des coups métrages mettez le lien en commentaire je me ferai un plaisir d'aller voir et vous laisser un commentaire maintenant je vais te présenter la black magique alors là je vais vous présenter la black magique cinéma caméra 6k pro donc il ya plusieurs modèles il ya le 4k le 6k et après le 6k pro d'accord ou 6k pro tu appelles ça comme tu veux mais le 6k pro ils ont ajouté quelques fonctionnalités par rapport aux 6k d'accord et c'est de ça je vais parler et je tiens à préciser que c'est pas vraiment un test matériel complet là c'est vraiment pour les personnes curieuses d'accord les personnes qui m'ont demandé de donner quelques détails sur facebook c'est pour eux je vais essayer d'être très rapide mais dans une autre vidéo je vais vraiment me consacrer à l'analyse complète mais on va aller vraiment dans les détails assez les détails les plus importants je dirais d'accord alors il faut savoir que 6k pro déjà il faut savoir que ça filme en 6k c'est un capteur 35 mm et ça propose de la 6k de façon native tout simplement tu n'es pas obligé de filmer en 6k tu peux filmer en 4k tu peux même filmer en ht mais c'est juste que la résolution maximale que ça te donne c'est du 6k d'accord ensuite ça filme aussi en roux ok c'est pas du roux vraiment c'est du black magic roux c'est différent par rapport à par exemple les personnes qui vont utiliser les raids c'est pas si tu connais les caméras raid les caméras raid film en roux ça c'est le vrai roux mais black magic à son propre roux c'est pour des raisons juridiques ça on va encore de le dire dans une autre vidéo mais c'est pour des raisons juridiques c'est pour ça ils ont leur propre roux qui est le black magic roux donc c'est ce roux là tu vas souvent utilisé dans davinci result parce que voilà c'est les mêmes personnes qui ont conçu davinci et aussi la black magic d'accord donc ça c'est déjà quelque chose qui est bien une chose aussi que j'aime c'est le fit nd donc il y a un fit nd intégré avec trois niveaux stop d'accord de diminuer la quantité de lumière ça affecter les autres paramètres donc ça c'est très important aussi d'accord dans le fit nd il est ici il suffit de je sais pas si tu vois ici voilà on appuie juste voilà pour justement essayer de de mettre le nombre de filles possible dont on a le n2 le n4 et le n6 si je me trompe pas donc ça c'est bien ensuite comme vous le voyez c'est pas c'est pas léger d'accord moi j'aime bien le fait que justement là le boîtier soit lourd parce que des fois j'ai pas trop envie de m'encombrer avec les stabilisateurs d'accord donc le tenir à main levée et avoir une certaine stabilité c'est très important parce que plus le boîtier sera lourd plus à main levée tu seras un peu plus stable d'accord vous savoir c'est qu'il n'y a pas de stabilisateur intégré dedans tout est vraiment manuel n'y a pas de stabilisateur intégré il n'y a pas aussi d'autofocus et normalement tous les boîtiers cinéma n'ont pas d'autofocus tout est manuel d'accord ensuite nous avons l'écran l'écran qui est inclinable jusqu'à 180 degrés vers le haut comme ceci donc ça permet vraiment de regarder justement le rendu ici tout en ayant vraiment une altitude assez basse donc ça c'est super important et de l'autre côté c'est incliné légèrement à 45 degrés ok donc ça c'est déjà bien par rapport à un écran qui est pivotable qui n'était pas appliqué sur la 6k dont la 6k pro ils ont pensé vraiment voilà avoir un écran qui est déjà en hd d'accord et qui en hdr aussi c'est hd hds c'est à dire que nous avons plus de luminosité plus de détails sur l'écran donc ça t'évite d'ajouter un écran externe d'accord donc ça c'est aussi très bien ensuite par rapport à la batterie donc pour ceux qui sont de sony vous serez vraiment content parce que la batterie lorsque vous allez voir c'est justement les batteries comme pour les sony d'accord donc ça ça permet d'avoir plus d'autonomie ok je sais que la 6k et la 4k d'accord c'était les batteries de type canon donc ça ça donnait pas beaucoup d'autonomie donc ils ont pensé à changer la batterie ajouté justement les batteries comme ceux de sony donc ça va vous fait plaisir les utilisateurs de sony alors autre chose nous avons aussi les différents ports donc déjà on va parler des différents ports donc c'est ici les différents ports qui sont ici je vais m'approcher un peu voilà donc nous avons déjà les deux xl et de mini xl et qui vont vous permettre de faire de la prise audio directement ça c'est important il ya aussi la charge donc qui va vous permettre aussi par exemple si vous êtes dans un tournage ou dans un podcast vous n'avez pas besoin d'utiliser la batterie vous pouvez directement mettre le le cap d'alimentation pour faire par exemple des tournages qui sont voilà qui peuvent durer plus d'une heure donc ça c'est intéressant nous avons aussi un port usb qui va permettre justement de faire le transfert des données sur une carte externe un disque dur externe d'accord mais si par exemple vous n'avez pas forcément de disque dur externe c'est pas un problème d'accord ça prend aussi une carte mémoire donc chez une carte mémoire que je vais te montrer donc c'est voilà c'est une carte mémoire de type c'est faste pense que là vous la voient c'est une carte mémoire de type c'est faste d'accord elle elle est de 256 giga d'accord mais je pense pas que ça va être suffisant d'accord donc je pense que c'est mieux d'opter par exemple pour un disque dur externe de très petite taille justement ça c'est important aussi ensuite nous avons maintenant le cas le câble hdmi le clash hdmi qui va permettre de voilà de regarder directement sur l'écran d'accord et c'est un c'est pas mini hdmi et c'est vraiment la hdmi standard d'accord ensuite au niveau du menu ça je vais vous le présenter après donc c'est un menu vraiment très intuitif vraiment je pense que dans la conception de menu je pense que je ne connais pas ok un boîtier même les standards qui font un menu aussi simple aussi intuitif donc ça je dirais bravo pour black magic d'accord ensuite au niveau de la lentille ce qui est excellent dans le de la cisc et pro c'est qu'on est passé maintenant en monture ef dans les montures ef si vous avez par exemple les canon ce sont là la plupart sont des montures ef je sais qu'il y a les montures rf qui sont sortis mais c'est différent c'est adaptable directement pour des montures ef donc ça c'est très bien si déjà tu as des objectifs de monture ef tu n'as plus besoin d'aller chercher d'autres objectifs tu peux l'utiliser directement sur la black magic donc en gros c'est voilà à quoi ressemble la black magic mais dans une autre vidéo je vais donner encore plus de détails ça c'était vraiment pour répondre aux personnes qui voulaient avoir plus de précisions donc dans la prochaine vidéo maintenant je vais te dire maintenant pourquoi moi je vais rester sur la black magic pour des grosses productions pas pour des petits pas je ne l'amènerai pas pour un mariage par exemple je ne l'amènerai pas mais pour des postes publicitaires ou des projets qui vont me demander beaucoup plus de sérieux et de une grosse équipe publicitaires je vais utiliser la black magic d'accord on Sous-titrage ST' 501